Avec l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole, notre pays, le Sénégal, emprunte un tournant décisif, un changement de pradigme qui implique d'abord le citoyen. Mais l'on note, on est un civisme et on laissez aller. Face à cette situation, le mouvement Traut Citoyens Debout sonne l'alerte et appelle à une introspection pour impulser un changement de comportement. Aujourd'hui, hélas, la plaie est devenue une gangrène et ce n'est plus la dégradation du cadre de vie qui fait peur. mais la régression morale de l'homme sénégalais. On pourrait même parler de dégénérescence et le mot n'est pas trop. Le coordonnateur du mouvement déplore la façon de faire la politique au Sénégal. La politique aujourd'hui, plus que jamais, est devenue un simple métier garant d'une vie de mollesse et de loisirs. Elle est devenue l'art du mensonge, du maquillage et de la roublardise. Elle est devenue une vulgaire arène de singes, un jeu de quilles quelconques. Et l'adversaire politique aujourd'hui est l'ennemi à Abba. Abdouhadr Gaï profite de l'occasion pour dénoncer le phénomène de l'immigration clandestine qui refait surface avec son lot de mort. C'est une réalité qui est là, qui nous fait mal au cœur parce que quand les jeunes sénégalais considèrent que le Sénégal et l'Afrique c'est l'enfer et que l'autre côté de la Méditerranée c'est le paradis, ça fait mal parce qu'on se pose la question où est la fierté. Or nous avons un peuple à éduquer. Mais il s'agit de reprendre les choses et que les gens s'engagent pour la reconstruction. Il faut que des générations acceptent de se sacrifier. Le mouvement Tahaou Citoyens Debout se donne pour mission de travailler au renforcement du civisme, de la citoyenneté et du patriotisme. Pour ce faire, les membres envisagent de procéder à des campagnes de sensibilisation à travers des causeries dans les quartiers pour inviter les populations à un retour aux valeurs positives.